Et bien voilà, nous sommes encore et toujours ici en direct depuis le hangar 14 pour faire le point sur cette magnifique journée BM 2050. On a vu tout à l'heure exactement comment effectivement tout cela avait été mis en place, quelques-uns des scénarios. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour 2050 ? Et bien maintenant, pour terminer cette soirée spéciale, place aux hommes politiques, à celles et ceux qui vont décider, qui ont maintenant les clés en main. Nous avons avec nous Patrick Boubet, le président de Bordeaux Métropole. A ses côtés, Nicolas Florian, le maire de Bordeaux. Alain Ziani, premier vice-président de Bordeaux Métropole. Et Jacques Mongon, vice-président également de Bordeaux Métropole, en charge justement de ce BM 2050. En première question à vous tous, messieurs. Est-ce que vous avez été étonné d'abord par l'imagination qui s'est un petit peu débridée durant cette année de consultation ? Est-ce que vous-même vous vous êtes dit ou moi-même, je n'aurais même pas imaginé des choses pareilles ? Allez-y, prenez le micro. On va faire un premier tour de table. Patrick Boubet, tiens, par exemple. Surprise, non, vraiment pas. Je pense que l'imagination, c'est le propre de l'homme et on fait confiance à nos concitoyens pour faire preuve d'une grande imagination débridée, comme vous dites. Et quand on se projette, plus on se projette loin, plus on a une imagination débordante. Quand j'avais l'âge des jeunes qui répondent aujourd'hui, on imaginait dans la lune pratiquement tous les lundis matin. On n'y est quand même pas arrivé tout à fait. Mais c'est vous dire que quand on a 20 ans, on est capable d'avoir une grande imagination. Pas de surprise du tout de notre part, de la mienne en tout cas. Alors, on va faire un premier tour de table. Nicolas Florian, quelle est vous, par exemple, la proposition la plus folle ou celle qui vous a le plus étonné par rapport à tout ce que vous avez pu lire ? Déjà, redire, comme Patrick, on n'est jamais étonné de l'intelligence collective et de l'intelligence humaine. Mais moi, j'ai quand même été agréablement surpris de la mobilisation et de l'implication de nos concitoyens sur un sujet qui pouvait peut-être paraître au début comme très lointain, horizon Bordeaux de 2050. Mais bon, voilà, c'est près de 120 000 contributions. C'est des gens qui ont participé au Cérial Game. Enfin, donc, on a senti une vraie implication. Et puis, effectivement, l'occasion qui nous est donnée maintenant d'aller puiser dans une boîte à idées et quelques propositions. Moi, il y en a une. Alors, je ne sais pas si on la mettra en œuvre. On va en parler, justement. Mais c'est vrai que l'idée du téléphérique, moi, je trouve ça très créatif. Le téléphérique entre le bas et le haut-forax, par exemple. Voilà, le téléphérique urbain. Il y a plein de déclinaisons autour de ça. C'est très imagé. C'est très vendeur en termes d'image. Mais il y a toutes les autres propositions et Jacques Mangon sera mieux placé que nous pour le dire sur les quatre scénarii proposés. Mais celle-là est peut-être la plus, enfin, à mes yeux, celle qui est l'une des plus marquantes. Justement, vous avez trouvé la transition par rapport à justement ce qui va être fait maintenant de ces consultations de cette année autour de l'agglomération en 2050. Alors, juste, il faut quand même se rendre compte que si on avait fait la même chose par rapport à maintenant, on serait en 1990. C'est ça, c'est 30 ans. Donc, on sera en 1990. Rendez-vous compte de tout ce qui s'est passé en 1990. Et justement, Léand Ziani, ça a été un des éléments sur lequel vous avez insisté tout à l'heure lors de la présentation de BM 2050. C'est attention, tout ce qu'on va proposer ne tient pas forcément compte des évolutions extraordinaires qu'on peut connaître d'ici les 30 ans. C'est un petit peu la limite de cet exercice ? Oui, c'est de la science-fiction avec l'intérêt et évidemment les limites de la science-fiction. Mais imaginons, nous sommes en 1913. On regarde les 30 ans qui viennent. En 1913, est-ce qu'on prévoit qu'il y a une première guerre mondiale ? Peut-être. Ce n'est pas sûr. On ne prévoit certainement pas qu'il y a une seconde guerre mondiale. On ne prévoit pas une grande crise économique. Et on ne prévoit pas toute la révolution technologique autour de l'aviation. Donc, on se trompe totalement. Et donc, aujourd'hui, tout à fait possible. D'ailleurs, si on se met en 1960 et on regarde les 30 années derrière, on passe à côté d'Internet, on passe à côté de beaucoup de choses. Et on reste avec l'URSS. On ne pense pas que l'URSS va s'effondrer. On ne pense pas que la Chine va encore décoller. Oui, c'est passé des trucs, finalement, quand on voit tout ça. Donc, soyons modestes, je crois aussi, dans notre science-fiction. Je crois que c'est des repères. C'est intéressant. C'est une grande liberté qui est donnée à l'imagination. Mais ensuite, après, on sait qu'il y a plein de choses nouvelles qui vont arriver, qu'il y a des contraintes, qu'il y a sans doute aussi la démocratie. Qu'est-ce qui est acceptable par une démocratie ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? C'est sans doute une clé aussi de l'organisation de l'avenir. Patrick Beaubé, justement, par rapport maintenant à ce que Bordeaux Métropole peut faire de tout ça, il y a le temps de la technologie qui va vite. Il y a le temps des changements de mentalité qui va de plus en plus vite. Et il y a le temps politique qui va un peu moins vite que tout ça. Est-ce que ce n'est pas un peu difficile, justement, de jongler, entre guillemets, avec tout ça ? Les attentes d'un côté, les décisions politiques de l'autre, peut-être certaines lourdeurs administratives, etc. Est-ce qu'on n'est pas dans un moment un peu délicat ? Oui, l'exercice est difficile. Je crois qu'il faut se parler, surtout, avec le monde économique, la technologie, les concitoyens, bien sûr, les hommes politiques entre eux également et entre territoires. Je crois que si on se parle régulièrement, on pourrait anticiper tous ensemble des choses à court terme ou moyen terme, pas au long terme, bien sûr, parce que j'aurais envie de dire, comme Alain Ziani, qu'est-ce que la mode, c'est ce qui se démode, et qu'est-ce que les prévisions, c'est ce qui n'arrive jamais. C'est pratiquement ça. Mais oui, c'est un peu ça. Ne soyons pas prétentieux, les prévisions, on ne les fera pas. Je crois qu'il faut qu'on s'adapte le plus vite possible. Le monde politique peut aller vite. Ça suppose qu'on s'entende bien tous ensemble. Ça suppose qu'on soit à l'écoute de nos concitoyens et à l'écoute aussi des technologies qui arrivent très vite. Jacques Mangon, c'est ça, justement, qui est mis en avant, ce sentiment qu'il y a de véritables attentes de la part des habitants de l'agglomération autour de la façon dont ils peuvent s'imaginer vivre dans les années qui viennent. Il y a une vraie attente. Je voudrais rebondir sur ce que disait tout à l'heure Alain Anziani. Alors évidemment, il ne s'agit pas là de prévoir ce qui se passerait en 2050 ni même d'asseoir un projet dont on serait sûr à 100%. Mais en fait, l'évolution dont on a la charge en tant que responsable politique, c'est un peu comme un super tanker. Il faut connaître l'objectif où on va. Et pour orienter cet objectif, il faut dès le début, très longtemps à l'avance, commencer à orienter les choses. C'est un peu l'ambition de 2050. Ça veut dire aussi que ce hiatus qu'on observe entre ce que vous disiez, le temps administratif et politique, et puis le temps de la société, le temps économique, on ne va pas pouvoir continuer comme ça, à voir ce fossé s'agrandir entre les deux. Il va nous falloir réformer nos outils, notre gouvernance et notre manière de mettre en oeuvre les choses, beaucoup plus que par le passé. Alors dans un instant, on va revenir ici pour évoquer avec vous les quatre scénarii qui ont été évoqués ou imaginés à partir de tout cela. Mais tout de suite, nous allons retrouver Amandine puisque nous parlons d'avenir. Avec elle, Valentine et sa maîtresse puisque cette journée est également ouverte aux enfants. Alors on est ici au sous-sol du hangar 14. On est avec les enfants de plein d'écoles ici. On a plein d'enfants ce matin. Je ne vous raconte pas, ça grouille d'enfants. Et en fait, les enfants, ils ont travaillé sur ce projet de BM 2050. Ils ont imaginé le futur parce que c'est eux, les futurs habitants ici de la métropole. Alors on a avec nous Valentine qui est à l'école du Mirail et elle va nous raconter. Alors Valentine, raconte-nous en classe, qu'est-ce que tu as fait pour BM 2050 ? On a fait un projet et moi j'ai fait un dessin et mon dessin, je l'ai appelé le verre super utile. Alors ce dessin, qu'est-ce qu'il représentait ? Tu peux nous expliquer ce que c'était ? Si quelqu'un a soif, il a juste à taper dans les mains et il arrive le verre. Alors ça, c'est vraiment quelque chose dans le futur. On a soif, on n'a plus besoin de maman à maman, c'est ça ? Et du coup, on n'a plus qu'à taper dans les mains et le verre arrive pour boire. Oui. Alors comment tu as décidé de faire ce projet-là ? Tu étais avec d'autres élèves ? Comment vous avez travaillé ? Oui, avec ma classe, la classe de CO2. Et tu avais d'autres copines, vous avez travaillé en groupe. Comment vous avez décidé de... Comment tu as choisi ce thème ? J'ai eu cette idée dans ma tête et voilà. Très bien. Alors on est aussi avec l'institutrice de Valentine qui s'appelle Magali. Et puis Magali, elle a dans les mains un livre dans lequel on a regroupé en réalité tous les dessins. Une partie, en tout cas une grande partie des dessins qui ont été réalisés. Alors regardez, je vous le montre, les dessins que les élèves de ces écoles ont réalisés dans le cadre de BM 2050. Alors Magali, expliquez-nous comment vous avez réussi à mobiliser vos élèves sur ce projet, le futur finalement. Est-ce que ça les intéresse ? Alors oui, ça les intéresse parce que ce sera leur futur à eux. C'est eux qui seront responsables de la ville, de tout ce qu'il y a autour de l'école dans le futur. L'objectif en fait, c'était de les faire réfléchir sur ce dont ils auront besoin par exemple dans 30 ans et ce qui pourrait être important pour notre ville. Donc il y avait quand même une sensibilisation au développement durable notamment. Et donc voilà, ils ont réfléchi autour de ce qui serait important, ce qui pourrait être utile. Notamment, on a essayé de réfléchir par rapport aux poubelles, par rapport à la ville, à proprement parler, pardon. Le bus, les moyens de transport, etc. Donc après, il y en a certains qui se sont plus orientés sur ce qui serait utile au quotidien, donc dans leur vie à eux. Et on a réfléchi ensuite aux noms qu'on pourrait donner à ces objets. Et donc voilà, c'est comme ça que ça a été fait. Alors justement, comment vous avez organisé ça dans votre classe ? On se demande, qu'est-ce qu'elle fait la maîtresse dans la classe avec les enfants ? Comment vous avez organisé le travail pour que justement, ils arrivent bien à se mobiliser sur ce projet ? On a eu tout d'abord un auteur qui est venu dans la classe pour nous parler des objets en fait dans le futur. Et même les objets actuels. Donc on a réfléchi à la catégorisation des objets, à quoi ça pouvait servir, est-ce qu'il y en avait qui étaient utiles, parfois non utiles, donc les œuvres d'art, etc. Et donc à partir de là, ils ont choisi, eux, quel était le domaine sur lequel ils voulaient travailler. Et donc ça a été la base de notre projet. Ensuite, ils ont fait un brouillon et ensuite, ils ont dû expliquer à quoi servait leur objet, le dater et donner un titre. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que vous les avez sentis intéressés par ça ? Est-ce que finalement, le futur et ce qui va être leur avenir, ça les intéresse ? Oui, ça les intéresse beaucoup. Après, il y en a certains qui le touchent un peu moins facilement du doigt parce que c'est moins évident pour eux. Mais certains étaient très intéressés, notamment par la ville et les poubelles les ont beaucoup marquées. Bon, félicitations en tout cas. Merci. Alors justement, par rapport à l'avenir, évoquons donc ces fameux quatre scénarii qui ont été évoqués. Alors Jacques Mangon, peut-être rapidement, on ne peut pas détailler tous, mais rapidement. On va faire une présentation extrêmement simplifiée. Premier scénario, c'est la métropolisation continue et s'autorégule. Tout va bien, Madame la Marquise. Tout va bien, ce n'est pas la peine de faire trop de transformations. Finalement, chaque système provoque les régulations nécessaires. Voilà, ça va s'autoréguler. On va trouver, ça va s'arranger. Bon, c'est un scénario un peu, c'est un peu la politique de l'autruche, mais passons. Deuxième scénario, pour aller très vite, c'est le scénario de l'exigence décarbonée règle la ville. C'est-à-dire que là, on prend un seul objectif qui dépasse tous les autres auxquels on s'adapte. C'est finalement l'adaptation à la transition écologique. Et là, ça risque de faire mal parce que vous avez dit que c'est un scénario quand même un peu, entre guillemets, militaire. Très dirigiste. Très dirigiste, mais où on prend un tas de solutions. De décisions fortes. Péage urbain. Minimum de construction. Forte densification, etc. Réseau intelligent. Bref. On voit que c'est un scénario exigeant. Certains diront maximaliste. Ça, c'est mal passé. Troisième scénario. C'est un scénario qui est probablement plébiscité par la population. C'est la nature redessine la ville. C'est-à-dire que là, on réorganise complètement la métropole autour de ces espaces de nature qui sont un peu plus encore protégés, mis en valeur. On révèle le réseau hydrographique et on construit la ville autour de ça. Mais ça demande des gros outils très forts, très puissants. Une maîtrise très puissante de l'aménagement du territoire pour réguler et faire ça de manière durable. C'est très exigeant en termes d'outils, mais c'est probablement plébiscité. Quatrième scénario. Enfin, c'est un scénario qui est plus organisé autour de l'aménagement du territoire. Et donc, c'est l'équilibre des territoires qui règle la vie, qui fait la vie. Et donc, là, la métropole organise le développement de ces polarités secondaires en interne. Elle organise aussi très fortement l'aménagement du territoire dans un rayon 50 à 80 km autour d'elle parce qu'elle perçoit l'interdépendance étroite qu'il y a. Elle s'occupe des mobilités intermédiaires. Elle rénove complètement sa manière de traiter avec l'environnement qui lui est proche. C'est un scénario également très ambitieux, comme le troisième. Et ces deux scénarios-là, évidemment, sont des scénarios qui paraissent plus proches d'un certain réalisme. Mais de toute façon, il faudra mêler des solutions prises dans les différents scénarios. Alors, justement, on va faire un petit tour de table autour de ces scénarios. Nicolas Florian, vous, par rapport à la façon dont vous vous positionnez concernant ces quatre scénarios, même si, évidemment, on ne dit pas là ce soir, il y en a un des quatre qui va être choisi. On est d'accord, mais quand même, celui vers lequel vous... Je serais prêt à vous dire que moi, je retiendrai le 3, 3,5. Le 3,5. Donc, entre 3 et 4, quoi. Entre 3 et 4. Entre la nature et les territoires. Voilà. Un mix de tout ça. C'est vrai que, comme le disait Alain Ziani, souvent, on subit son histoire. Le tout, c'est de pouvoir peser sur son avenir. Et au moins à l'échelle locale, 30 ans, c'est loin, mais il y a sûrement des décisions qu'on peut prendre immédiatement et qui se concrétiseront par un acte aussi immédiat. Par ailleurs, il faut avoir aussi conscience de l'échelle du temps. Quand on décide de faire un tramway, quand Alain Juppé décide de faire un tramway, c'est des années avant de voir les premiers travaux. C'est ça qu'il faut changer, peut-être un peu, non ? Oui, oui. Vous avez les moyens de le faire, déjà, vous. Il y a les moyens de changer ça. Il y a les contraintes réglementaires. Moi, j'envisage d'utiliser toutes les propositions, qu'elles soient dans tel ou tel scénario, en tant que boîte à idées. D'accord. Et le maire de Bordeaux, il va aller faire son marché. Voilà. D'accord. Donc, on est d'accord, tout ce qui a été fait pendant cette année va servir véritablement d'éléments de travail, de décision dans les années à venir pour les élus de Bordeaux Métropole. Ce n'est pas dans les années à dire. Il y a sûrement des décisions que l'on pourra prendre dès le 30 mars ou dès le 31 mars. Et par ailleurs, on le disait tout à l'heure en introduction, ce n'est pas non plus des découvertes pour nous. On sent bien depuis quelques mois, depuis quelques années qu'il y a une aspiration de nos concitoyens pour aller vers tant de nature, le défi climatique, les mobilités. Donc, ce n'est pas une découverte. Mais ça nous donne aussi peut-être une priorisation et vérifier l'appétence de nos concitoyens vers tel ou tel secteur ou telles attentes. Alain Diany, par rapport à ces quatre scénarios, j'imagine que c'est 3,5, 3,25. Non, moi, j'ai envie de dire que je suis pour le cinquième, le sixième ou le dixième scénario. Celui qui n'est pas encore écrit, c'est ça ? Oui. Celui qui va concilier à la fois le défi écologique qui est absolument indispensable et en même temps le défi démocratique. Moi, je n'ai pas envie qu'on se dise si on était en dictature, comme ce serait bien. Si on était en dictature, nous qui sommes intelligents, on dirait ce qu'il faut faire. Et puis ensuite, après, on l'imposerait comme en Chine. En Chine, si vous voulez construire un barrage, vous pouvez déplacer des millions de personnes. Le vrai scénario, c'est celui qu'on ne va co-construire avec la population. Et c'est toute la difficulté, parce qu'en même temps, il faut avoir des idées, une vue aussi de l'avenir, anticiper, mais en même temps, constamment discuter avec la population. On ne peut pas dire simplement on vous interdit de faire ceci ou bien on va faire cela. Non, il faut. On est en démocratie. La démocratie a son exigence de débat. Jacques Mangron, par rapport à ces quatre scénarios, vous êtes plutôt pour le quatrième. Enfin, c'est celui qui vous attire le plus, en tout cas, semble-t-il. Je crois qu'il faudra mettre l'eau. En fait, on ne va pas appliquer un scénario, comme on dit. Mais il y aura sans doute une dominante, parce qu'il faudra prendre derrière des décisions qui seront des décisions de modèle d'organisation de l'administration et puis aussi d'orientation des flux financiers qui ne sont pas infinis vers telle ou telle priorité. Donc, c'est vrai que moi, je trouve que les bonnes priorités me paraissent se situer, celles qui ne sont pas liberticides, notamment entre le 3 et le 4. Une petite tendance quand même pour le 4 qui me paraît être le scénario le plus anticipateur. Mais il faudra mixer avec beaucoup de propositions issues des autres scénarios qui me paraissent nécessaires. Mais tout ça, on en débattra. Le but de 2050, ce n'est pas du tout de donner une feuille de route, c'est de proposer de la matière à réflexion. Et de ce point de vue, c'est plutôt réussi. Quoi qu'il en soit, Patrick Beaubé, votre point de vue à vous sur le... On a l'impression, c'est en fin de soudage, que c'est entre 3 et 4. Pour ce qui me concerne, j'ai une inclination, j'ai une préférence très nette pour le 4e scénario. Pour le 4e territoire. Oui, parce que pour deux raisons majeures. La première raison, c'est que même si on ne va pas se faire en politique fiction, mais quand même, voyons ce qui se passe aujourd'hui. Tous ces problèmes qui concernent les gilets jaunes, c'est ainsi qu'on les appelle depuis 4 mois, c'est l'aboutissement de 30 années, malgré tout. Donc, puisqu'on est sur 30 années, je crois qu'il faut prendre le problème à l'envers et se dire pourquoi ces mouvements sont nés. Parce qu'on a oublié ces territoires, précisément. Parce qu'on a travaillé que sur des centres-villes, les métropoles, les grandes villes, la richesse des villes, et on a abandonné les territoires. Enfin, abandonner, c'est peut-être dur, mais c'est un peu ça. Donc, je crois qu'il faut travailler à l'envers. Donc, l'équilibre du territoire, moi, je crois qu'il faut au moins y venir complètement. Première raison. La seconde, c'est qu'on est plus intelligents à plusieurs. On est plusieurs ici, mais plus on sera nombreux, plus on ira chercher des responsables, des philosophes, des personnes qui pensent, qui réfléchissent et qui gèrent des villes autour de nous, plus on sera intelligents tous ensemble. Donc, ces deux raisons majeures me font vraiment penser pour le 5e 4, sauf que n'oublions pas la nature, n'oublions pas l'attention énergétique, bien sûr. Il y a l'urgence climatique. Et puis, il y a grave aussi cet élément à prendre en compte par rapport au territoire, c'est que le territoire de la métropole d'ici 30 ans aura aussi, lui, certainement changé. On pourrait très bien imaginer une métropole d'Arcachon à Libourne et d'Angoulême, quasiment. Enfin, voilà, il y a le périmètre aussi qui va changer. Dernière question, rapidement, parce que notre édition spéciale touche à sa fin. On sent quand même, c'est le sentiment qu'on a, que les citoyens, les habitants d'agglomération sont prêts à supporter le changement. Ils sont prêts au changement. Ils sont prêts, semble-t-il, à ce que les choses bougent, parce qu'ils ont conscience des urgences climatiques, etc., etc. Donc, ça vous met, vous, en face de responsabilité quand même très importante, là, justement. Peut-être plus aujourd'hui que jamais, non ? Obligation de résultat. C'est un petit peu ça. Obligation de résultat. Jusqu'à présent, on avait l'impression d'une obligation de moyens. Ainsi qu'on concevait les choses. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une obligation de résultat, véritablement. On est attendu à ce carrefour-là, c'est sûr. Nicolas Florian ? Au-delà de cette obligation, moi, je n'ai pas peur de l'avenir. Et ce que je remarque depuis quelques semaines, et la participation de nos concitoyens dans ces débats, démontre aussi qu'ils n'ont pas peur de leur avenir. Le destin, on est encore temps de le maîtriser. Il y a toutes ces urgences. Il y a 40 ans qu'on en parle. Là, on est au bout, maintenant. Ce n'est pas de nous mettre dos au mur, puisqu'on partage. On a bien conscience. On voit bien ce qui se passe autour de nous. Donc, on va être des accélérateurs d'action attachés à des convictions. Rapidement, Jacques Mangon, à l'an dernier, rapidement, parce que le temps nous presse. Moi, je retiens surtout que les gens sont prêts pour affronter l'avenir. Et ils nous demandent de faire preuve de sagesse, c'est classique, mais aussi d'audace. Et donc, ne repoussons pas demain l'audace nécessaire pour bien affronter 2050. Toute l'équipe de TV7, bien sûr, se joint à moi pour vous remercier de nous avoir suivis durant cette émission. Et nous aurons certainement, bien sûr, l'occasion de revenir plus largement sur ces différents scénarii dans les mois qui viennent. Et puis, pour terminer, joyeux anniversaire, Nicolas Florian. Merci. Merci beaucoup.